Nous allons passer un petit peu, comme on est resté un peu longtemps sur la conférence d'avant, on peut passer, vous avez l'ensemble de tout ce que nous allons faire, donc on peut passer pour un peu différent. Alors, justement, ce dessin a été fait par notre ami Jérôme Ramon, il montre les différents, il s'est basé sur Jean-Guylaine, Gasco, Durand, et cela permet d'écrire, en tout cas pour Ayer et le début de la vallée du Ribérote, ce que c'était donc au Chasséen, ils arrivent ici, néolithique moyenne 2, on sait que, quand politique est tôt, le bronze, les 3500 à Jésus-Christ, on sait qu'Ayer a été occupé. Donc il est fort possible que cela le fût avant, mais pas forcément même en avant. Ils vont développer une société sino-agro-pastorale qui va se développer progressivement sur les étages. Et nous savons désormais, depuis notre dernière campagne, que le Mont-Vallier est occupé. Donc on n'est pas allé encore jusqu'au bout, parce que, comme disait Vivien, nous couvrons des zones immenses, je dirais même plus immenses, parce que nous faisons tout le Cousera et tout le Massif du Valier, et nous allons maintenant sur le plan de Béret. Et on va démontrer, grâce aux cupules, progressivement, le cheminement des anciens, néolithiques ou photo-historiques, de la vallée du Ribérote jusqu'au plan de Béret. Et nous comparons les différentes typologies, c'est-à-dire les différents diamètres de cupules et profondeurs, qui peuvent indiquer une culture différente, voire une famille qui s'est cachée, et on est parti un peu plus loin, et on a continué. Ce qui expliquerait que nous avons des tombes en altitude. Pour répondre à ce que disait Michel l'autre fois, il y a des tombes en altitude, puisqu'au plan de Béret, on est à 1800 m, et il y a trois beaux cercles funéraires, qui sont orientés, comme par hasard, sur des blocs cupulés nord-sud, qui pointent eux-mêmes le cercle, et dans le cercle, on a deux pierres qui pointent nord-sud, cette pierre, que l'on vous montrera tout à l'heure. Donc ici, c'est ce que la bécone urbaine a trouvé, dans les années 1880-1884, ça c'est Peyro-Platon, qui se situe sur la crête du Sarab de Guillère, et qui domine, ainsi que la pyramide qui est un peu plus loin, qui domine le domaine d'Aguerre, qui est le seul vraiment préhistorique. Ici, nous sommes au plat de la langue, et vous voyez une très belle culture, qui est très grosse comme ça, et on voit bien que là, ce n'est pas géologique, surtout quand on en est dedans. Alors celle-ci qui porte la réflexion, même un jeu de mots, et peut-être une séculture, que vous verrez un peu plus tard. Donc, il est vrai, l'art, l'art pupès, c'est un art de plein air, je dirais même, ce sont des archives à ciel ouvert. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, voici les états humains, deux cupules que nous avons trouvées, et une fois qu'on aura rentré dans la base de données, les temps ronds, les espagnoses, nous en aurons une autre ici, et le rallier sera le haut. Donc, vous avez donc les cupules aprotiques, alors les cupules aprotiques qui ne sont pas noires, représentent les cupules qui sont d'un verre et ronde. Et celles qui sont bleues, ce sont ce qu'on appelle les inlands, j'ai repris les terminaisons de golf, qui m'a le golf en même, c'est-à-dire que ce sont toutes les cupules qui sont terrestres. Donc, sur les cupules aprotiques, on ne peut pas expliquer encore pourquoi on en a creusé dans le ribéron, et surtout aux confluences, mais elles sont toutes tournées à 87%, 88% vers l'avant. Donc, cela abonne dans le sens où elles peuvent être anthropiques, parce qu'il n'y a aucune raison, quand les crues arrivent, que les roches roulées se retrouvent toutes les cupules orientées vers l'avant, alors qu'elles pourraient être bien latérales ou encore puissantes. Après, nous avons des cupules vraiment subaquatiles, qui laisseraient sous-entendre qu'elles ont été creusées à un moment donné, ce seraient donc les plus anciennes, qui ont été creusées lors d'un réchauffement climatique vers les 3500 ans, et là, bien sûr, le niveau était nettement plus bas, parce qu'il est très difficile de faire, nous avons essayé, de creuser des cupules dans l'eau. Non seulement, il s'agit au visage, mais cela amorti, voire dévie le coup. Il faut, pour creuser une cupule un peu comme ça, au fond comme ça, entre 17 000 et 21 000 coups, il n'est pas exclu, qu'il se soit relayé pour les faire. Voilà ce qu'on peut dire pour ça. Alors, cela, c'est les études passées, bien sûr. On a étudié énormément les cupules qu'on vous a montrées parce qu'on a montré au 19e siècle. Après, c'est tombé un peu à des études, et on est passé surtout avec les découvertes de la scoetou à la préhistoire pariétale, et progressivement, le rupès est arrivé. Le rupès, veut dire roche, et donc roche isolée, à la préhistoire. Donc, tout cela nous montre qu'il y a un art intérieur et un art extérieur. Et d'ailleurs, beaucoup dans la mythologie, comme Jean-Louis Lecénèque, les cordes toujours sont noms, le pauvre, qui est un mythologue très député, parle de beaucoup de mythes qui parlent de la santé. Dans la Bible, il y a la sortie d'Egypte pour les Hébreux, et pour les préhistoriques, il y a la sortie des grottes. Donc, on sort des grottes, et cela correspond à la néolithisation. Je ne recorrerai pas le terme de révolution néolithique qui a été inventé par les marxistes. Je ne m'en dirai pas plus. Voilà. Tu peux passer. Voici donc la dame de Néretz que nous parlions avec Denis. Donc, voici les cupules qui sont géologiques, mais qui ont été appairées en forme de croix, avec, cela représente à peu près 2 mètres, avec 4 cupules. Elles sont à 10 mètres de haut. C'est tout à fait montable même à l'époque. Après, à partir d'un certain étage humain, il n'y a plus de cupule. Donc, ça milite là aussi, je reste prudent, pour une anthropisation. Mais celle-là, oui, sans problème. Et en plus, elles sont appairées toujours avec une veine à de haut. C'est bon. Là, ici, nous sommes au plat de la larme, et nous avons là aussi quelque chose de naturel avec une cupule positive, et ce qui peut être assimilé à des eaux rouillées. C'est bon ? OK. Alors, voici le Tartest. Nous avons un vallée du Liberote. Ce sont des accumulations, comme vous pouvez le voir dans les arbres d'une moraine, qui déposent des blocs au fur et à mesure, des blocs erratiques au fur et à mesure que le glacier fond, et les déposent là. Il les dépose un grand nombre quand le glacier du Valier arrivait jusqu'à Castillon, et tout ce côté, ici, c'est un Tartest. Et on voit bien que les pierres ont été superposées, que certaines ont été fouillées, et que c'était certainement des sépultures. Alors, pourquoi ? Je vais vous exprimer ma théorie sur le sujet. Crodioban était toujours renseigné par ses ouailles et les paysans qui venaient le voir, mais on n'a jamais retrouvé vraiment d'objets caractéristiques ou de valeurs. Ce qui laisse subodorer que les paysans, ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas une critique de papa, j'aurais certainement fait pareil, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ils recherchent des trésors. Ce qu'ils trouvaient, ils le prenaient, et une fois qu'ils avaient ouvert, ils allaient voir Crodioban, et ils lui disaient, voilà, on a trouvé ça. Et lui, il prenait les silex, les ossements, les urnes funéraires, ce qui ne pouvait pas servir, parce que beaucoup de cellules-là n'ont pas été fouillées par Crodioban, et on voit bien qu'elle est ouverte. Le tartès, c'est une accumulation de blocs granitiques qui se sont déposés à la fonte déplacée. Et l'évolution dans un tartès est très dangereuse, parce que souvent, le pied seul, et on peut s'y casser la chaleur très facilement, donc on abasse souvent sur les fesses, pour arriver au bas. Alors voici les vallées de la vallée de notre ami Patrice, qui est la vallée du Gardet, bête mâle, qui est très peu pourvue, en granit, il y a quelques rares cuvules, mais elle nous avole ce fameux menir de Peyroquillade, qui, comme son homologue, le dolmen d'Aguerre, ne sont pas pupulées, alors que toutes les sépultures sous roches le sont. C'est-à-dire, celles que nous suivons d'Europe et celles que Baudioban a trouvées. C'est-à-dire, les sépultures sous roches, ce sont des immenses dalles hierratives que le glacier a déposées. Les gars ont creusé deux seaux et ils en ont fait une sépulture. Mais ça, ça répond à une autre thématique, nous ne savons pas dans laquelle, il n'y a pas de cuvules. À la différence des dolmenes que nous retrouvons en Pays Basque, Béniart viendra faire une visioconférence sur le sujet demain ou après-demain, et pareil, Jacques Briard a repéré énormément de cuvules quand il était vivant, et c'est continuateur, bien sûr, maintenant, sur les dolmenes et menhirs carnacéens, c'est-à-dire de Carnac et en général, de l'Opontaine. Donc, les vallées du Rivérot, de l'Araque, très peu, finalement, et de Massal, et celles du Dolus, du Garbet, sont fortement culpulées. Voici une véritable cupule anthropique qui est peut-être à rappeler de cette fameuse sortie d'un parc lequel elle aime, c'est-à-dire les grottes, il n'est pas exclu que la cupule soit une représentation des grottes, d'une grotte, ou en tout cas, d'un passé, d'un ancêtre mythique, mythifié. Là, je vous raffirai à Mircea Lian sur les ancêtres mythiques et tout ça, qui fait que le rythme n'est que la répétition d'un geste premier et on recrée cette scène première par un rythme, tout simplement. Voici ici une autre cupule. En général, elles sont bien formées. Alors, soit ça peut ressembler, nous verrons, la pareille d'oliathe, par rapport, ça peut représenter un poisson, un être indéterminé, on ne sait pas trop, mais elles prennent souvent la place de l'œil. Une cupule lacrymale, on appelle ça. Voici un exemple. Et là, voilà, c'est celle-là. Alors, il y a des cupules qui sont né négatives. Voici un autre exemple. Et là, on a un bel exemple ici d'un bloc cupulé dans le sens de la balle, donc réalisé au guidard. Donc, l'eau va de haut en bas, l'écoulement de l'eau. Voilà, donc, elle est orientée vers la balle. Donc, celle-ci est assez profonde, d'ailleurs. Là, on a un exemple de cupule positive. On voit bien la trace du piquetage, notamment. Et c'est la même technique qui fut employée au plan de Bérette pour dessiner, pour créer, en tout cas, pour sculpter le fameux taureau, dont Isor et Gratacos a étudié aussi. On vous le montrera après en 3D. Alors, vous vous trouvez déjà au paléolithique inférieur, on peut dire jusqu'à 2 millions d'années, des grupules qui furent creusées par l'homme. sans parler forcément, nous y venons après des archétypes et de l'inconscient collectif de Jung. On peut quand même se poser la question la force, l'atavisme qui poussa des générations, des milliers de générations à creuser des cupules. Sachant que les cupules se sont arrêtées à peu près d'être creusées à l'apparition du christianisme qui fut une véritable calamité pour toutes ces sociétés païennes qui sont nommées racières, finalement. et il y a après les cupules Moyen-âgeuses et cela va s'arrêter. Nous en avons entre autres là, j'aurais besoin de la science de Denis, il semble que nous ayons une cupule négative qui aura été c'est-à-dire prophylactique pour profiter du sein en ingérer au Moyen-Âge la poudre. Et d'ailleurs on voit que cela a été creusé un peu comme si c'était un polissoir et les gars récupéraient les pèles rares récupéraient pour l'ingérer et elle est à l'entrée du plan quand on prend le plan on se retourne l'église est là et elle est là sur la droite avec les différents différents je ne sais pas ce que tu en fasses mais ça nous rappelle justement ces cupules à usage profilatique pourquoi pour l'église les poudres pourquoi pas mais le rond qui est au milieu c'est d'une possible responsabilité mais on sait que cela existe ça c'est au début 20ème quand on connaît du blé ou autre et qu'on le pile mais là ça devient des mortiers une cupule qui est trop grande devient un mortier alors qu'ici c'est une véritable cupule qui est portable transportable donc qui n'est pas exclue que chez les pasteurs donc les vergers en transportant certaines meules voire certains outils avec une cupule ou peut-être ou autre c'est difficile à dire de nos jours on transporte la bible il n'est pas exclu qu'eux ils transportaient une pierre qui sont toutes devaient faire l'équipe donc il y a les rimes et les percussions donc les rimes et les percussions sont très importantes et nous font rentrer progressivement avec cette fameuse synthonie dans ce que l'on peut voir dans les rites un peu comme les derviges tourneurs où ils se mettent à tourner pour rentrer en trance il n'est pas exclu que la percussion participe c'est une interprétation et non pas une affirmation là par contre d'un rime pour rentrer dans quelque chose communiquer avec l'autre monde il est à noter que les cupules sont toujours associées aux funérailles alors je vous parlais de l'eau justement tout à l'heure que j'y reviens elles sont beaucoup dans l'eau et beaucoup aux refluences donc quand vous trouvez des cupules en grand nombre il est fort possible que le ruisseau passait à l'endroit débouché ou là où il y a les cupules et ça c'est flagrant dans le plan de la loi et quand il s'est déplacé mais comme par hasard de nos jours il n'y a pas de cupules ce qui là aussi mérite pour l'entropie à une certaine période si on peut dater bien sûr sachant que je ne connais plus la formule mais je crois que ça faisait 20 mètres par siècle ça se déplace on pourrait peut-être voir à quelle période auraient été creusées ces cupules aquatiques en rapport avec les mégalithes que nous avons vues avec des grottes c'est lucrales certains ne le sont il y a des grottes dans le masque du valier qui sont luculées mais qui ne sont pas ces plus grandes alors il faudrait faire une fois mais on voit bien que c'est un rapport une fois de plus avec le monde des grottes cela peut rappeler quand elles sont verticales enfin horizontales je veux dire ce que nous trouvons de nos jours en Autriche c'est-à-dire vous avez les bougies émorts et là au néolithique il lui suffit de mettre de la graisse animale et de la photo l'histoire de la graisse végétale vous mettez une aiguille de pêche et ça fait une merveilleuse bougie qu'elle fût pour les morts ou pour les vivants puisqu'en général les morts parlent plus que les vivants c'est quand même on a fait des études et les élaborations comme je vous en ai parlé tout à l'heure ça peut aller de 20 minutes à plusieurs heures voire à 2-3 jours selon la dureté de la roche mais en général c'est le vrai dit soit sur des roches un peu plus friables mais qui ont disparu en 20 minutes vous avez creusé une petite pupule de 5 mm là il y a une représentation 3D comme vous montrez les vivières on voit bien la marque du piquetage tout autour donc ça c'est une pupule comme on pourrait dire positive oui ou un cardioïde ça ressemblerait à cœur alors en général les cardioïdes sont assez russes mais au moyen âge on ne s'amusait pas à faire des choses comme ça on nous a souvent dit que les bergers ou les enfants pourraient faire ces choses-là mais on en doute fort quand les courses ont découvert le golfe en tapant dans les cailloux avec des bâtons de bergers je veux bien le croire mais là non pas vraiment donc ce qui est bien avec la modélisation 3D c'est qu'on peut même mesurer la profondeur et les volumes donc c'est quand même d'une grande finesse ce qui nous évite l'ancienne méthode de remplir avec une seringue qui est graduée pour voir les contenances voir si le niveau des contenances il y a une statistique en tirée de l'art donc vous avez là bien sûr l'accupule négative et la positive avec un léger rond de l'eau alors on a demandé à des géologues à des professeurs d'université de géologie et bien on n'a pas vraiment de réponse ils ne savent pas vraiment ils n'ont pas forcément étudié ces choses-là ils ne savent pas nous dire si c'est anthropique ou si c'est géologique donc nous on se concentre sur le piquetage qu'il peut y avoir tout autour ici donc on démousse évidemment et on essaie de voir donc il y a des formes envoïdes comme ça qui pourraient être naturelles mais si elles étaient absolument naturelles pourquoi font-elles 12 sur 9 il y a des cas particuliers par exemple là vous avez à droite en 3D une bassine par exemple une bassine c'est lorsque le diamètre de la cupule on considère qu'elle est supérieure à elle est 5 cm donc là une bassine on peut y rentrer la main on peut y rentrer le poids en fait donc là on voit bien que c'est dans du granite donc pareil il y a le piquetage on voit bien qu'il y a une démarcation qui est anthropique et on voit le sens de frappe on voit le sens de frappe c'est à dire que la personne a frappé elle-ci et qu'elle est rentrée de biais dans la roche voilà et voici c'est tout frais de ce week-end c'est le fameux taureau qui est au plat de Béret qui a été étudié d'ailleurs par l'université de Barcelone et madame Isor Grattacos ils ont pris une veine de quartz qui forme les veines du taureau et à partir de là ils ont formé ceci autour donc ça accélite un peu plus parce que des fois on nous dit oui c'est très bien ce que vous dites mes amis mais ça peut très bien être l'érosion les plus acides j'entends bien mais on voit bien que ça ce n'est pas les plus acides ou alors ils peuvent très bien avoir pris une cúpule naturelle s'être aperçus de la forme du granite ou autre ou particulièrement de la veine de quartz et ils se sont dit on va finir le travail c'est un choix délibéré parce que là de la planète donc c'est presque un barblot je ne sais pas ce que tu en penses Denis est-ce qu'on peut parler d'art ? je ne pense pas encore le taureau alors vas-y la tête avec les cornes et oui c'est en tout cas les espagnols voilà ce qu'ils en disent comme on peut dire et tout comme ça on peut s'en appeler le sol dans la vallée des merveilles je ne sais pas bien sûr dans la vallée des merveilles il y a ce genre de zéro et bien sûr et bien sûr nous ne connaissons pas pour l'instant la grammaire de ce que se passe c'est pour ça que nous prenons bien sûr une photo de labyrinthe de vin une photo du bloc une photo des cupules la mesure et après longueur, largeur et profondeur et à partir de là on prend l'inclinaison on géolocalise et on regarde l'orientation et donc nous avons fait des statistiques sur les orientations qui là aussi nous donnent certaines indications cela semble quand même orienté vers le solstice pour certaines parties pas toutes le solstice n'était étant délaissé puisque quelque part c'est la mort les jours vont diminuer voilà les fameuses cupules afroatiques dont je vous parlais ça ce sont un groupe de cupules que l'on aimerait bien trouver chez nous ce sont des dizaines voire des centaines de cupules c'est fait les Yupa c'est quoi ça s'appelle cette tribu c'est en Californie donc il y a comme je le disais tout à l'heure quelque chose de très important d'Atavi qui poussa pendant des dizaines voire des centaines de milliers d'années les préhistoriques et les proto-historiques à faire des cupules il y a peut-être eu comme on voit dans les religions aussi des changements de paradigme qui font que les significations diverses néanmoins elles restent toujours attachées à l'eau et aux funéraires et aux habitants c'est une manière aussi de repérer les habitants et là par contre on ne peut pas dire plus ça sera sur la publication alors là je vais vous montrer un exemple des blocs Inland donc ce bloc mesure 2m à 2m50 de diamètre donc c'est un très très bon bloc qu'on trouve à proximité du Morail dans le coin de Hayer dans le Ribérot à l'entrée du Ribérot là vous voyez toujours ici des lignes qui formaient de quarks ici là parce que le matériau est plus solide donc il sérrobe moins que les autres parties et là vous avez ici 2 mètres de cupule qui font à peu près 5 cm de diamètre à 6 cm de diamètre voilà donc bon ici vous avez une faille dans la roche voilà il y a une diaclase en simple ils ont recherché les diaclases pour y appérer les cupules parce qu'ils ont voulu représenter une bouche et des yeux c'est ce que ça laisse croire après peut-être eux ils ont eu autre chose et que nous on doute ça trompe complètement parce que nous on a aussi nos propres préférences culturelles et historiques donc c'est ce qui est trompeur et dangereux dans les interprétations qu'on peut faire parce que là on verrait quelque chose eux peut-être ne le voyaient pas et inversement alors je vais vous montrer un autre exemple voilà donc ça par exemple on a appelé le visage de profil pourquoi parce que ici on a les quarks ici qui sont parallèles comme si c'était une chevelure on dirait un crâne avec le nez ici l'oeil ici là et ici vous avez aussi une sorte de triangle qui représente l'oeil avec ici l'oeil là en bas on a comme une bouche en fait ouverte voilà donc ça suggère l'idée que l'emplacement de la cupule avait été choisi de manière très facile pour obtenir une forme entrepomorphe au final donc c'est un choix délibéré de la part de l'artiste qui a réalisé cette oeuvre alors un autre exemple alors un autre exemple donc après on a mis un indice de certitude de 1 à 3 et vous faites donc ça ça peut être du 2 voire même peut-être du 3 donc voici un exemple de zoonomorphe où les deux cupules ont été positionnées de manière très précise avec la bouche qui bouge soufflée ici en fait une diaphrase en tout cas alors suivant l'angle où on le regarde on a aussi deux autres cupules ici donc ça peut être les yeux les narines et la bouche si on zoome ici on a l'impression de voir une sorte d'animal aquatique de face voilà donc dans cet exemple là les cupules ont été positionnées vraiment de manière à avoir une représentation après le pourquoi de cette représentation on ne sait pas à quoi ça correspond pour le moment voilà et vous avez aussi les dalles donc des dalles qui sont multi-cupulées donc ça c'est un exemple qui a été pris au-dessus de la cascade de Neresh dans Riberot donc là on peut voir des cupules ici des cupules là donc ça fait comme des constellations entre guillemets voilà donc bon vous voyez bien que le bloc qui fait quand même presque 10 mètres carrés il est très beau et la technologie du lidar permet vraiment de prendre le bloc dans son intégralité et du coup on peut faire les mesures de disposition c'est quand même très précis que vous pouvez le voir ça permet d'avoir une vision globale de l'ensemble du bloc parce que nous on est limité aussi à notre champ de perception donc ça permet de faire des tracés des mesures ce genre de choses voilà est-ce que tu veux dire autre chose sur ce bloc ? on a un appairage toujours pareil de cupules positives et négatives on en a deux et toujours une répartition de part et d'autre de la vienne de quoi là on revient de cupules négatives là on travaille sur le sujet en ce moment pour voir pour essayer de tirer à défaut de conclusion l'interprétation des stratégies et là vous voyez toujours qu'il y a ces deux lignes parallèles qui sont naturelles voilà donc toujours très souvent les blocs où il y a des lignes de ce type elles sont cupulées il y a une sorte de relation ou d'adoration des lignes en fait de la part des anciens qui les poussent à faire des cupules donc là on a un bel exemple alors ici la forme blanche que vous voyez il y avait un cairne donc quand j'ai vu ça j'ai tout viré l'an dernier et il reste la forme blanche heureusement qu'ils n'avaient pas trop touché les cupules c'était un cairne qui était haut comme ça ils iront le faire ailleurs les cairnes c'est le pro-historique malgré je me disais le deuxième va passer voilà t'as raison on a fait peut-être une connerie tout le monde on peut se trouver la pâte slipée quand même non c'était que dans la caillasse je te rassure quand même je vais y rendre le cairne je vais y rendre ah ben c'est pas oui ils vont pas faire le mal ici c'est pas donc voilà c'est un bel exemple de prise de vue au bidar qui va nous permettre de dessiner du pull pour voir s'il n'y aurait pas un lien avec par exemple des constellations ce genre de choses chose qui n'a jamais été démontrées jusqu'à présent donc on reste très prudents parce que chaque fois que les gars avancent sur les constellations ils se font royalement planter par les gros et ils ont raison d'ailleurs donc on reste prudents on vous prendra un exemple tout à l'heure avec Scénarium alors on continue est-ce que tu rajoutais autre chose sur ce bloc ? c'est bon d'accord allez alors les cupules moi cela m'a fait penser au trépanation donc il n'est pas exclu que les cupules ce soit une forme comme la trépanation pour faire partie d'une pression quelque chose un esprit ou autre ça on ne sait pas mais j'ai fait cette association les 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 modernes que nous sommes depuis plusieurs siècles ont quand même remarqué que les cupules et tout ce qui pouvait être de pétroglyphe avait quelque chose d'attirant à défaut d'y donner une explication et on voit un remploi ici au-dessus d'une grange et dans beaucoup de jardins que ce soit dans la vallée du Rivière ou ailleurs en vallée de Lusse et bien les gars dans leur jardin ils orientent parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de joli qui leur échappe alors ça c'est pour Denis voilà la fameuse cupule et voici les fameux trucs qui ont été fait à Saint-Lysine je ne sais pas quoi dire mais si c'est pour philatique c'est quoi ? pour utiliser les épées ou pour un zung comme ça pour donner de la force à l'épée qui va être etc etc on sait que ça existait il y a des écrits qui pouvaient que les gars faisaient des cupules pour ingérer la poudre qu'ils en sortaient sachant que ce ne sont pas du granit c'est des roches beaucoup plus facilement altérables il y a des pratiques encore récentes aussi on en voit que ça existe par exemple dans la vallée de Tamala mais c'est toujours lié souvent à la vie à l'enfantement voilà donc à ces genres de notions moi j'aime beaucoup le réemploi qui est au-dessus de la porte c'était une belle découverte ça c'est la plus jolie toutes les autres elles sont dans les jardins mais là elle est meilleure parce qu'elle est bien mise en valeur et quand ils ont construit la maison ils ont vraiment cherché à le mettre en valeur alors l'usage alimentaire existait encore dans les vallées des Reims des Reims du moins dans le vallée suisse c'est-à-dire qu'on y faisait des gâteaux on déposait dans les cupules de la pâte on mettait de la braise dessus et on en faisait des gâteaux on faisait des dépôts de lait pareil et cela s'est arrêté vers le début des années 60 à peu près mais les Suisses témoignent de ça quand on a discuté de ça avec voici notre forme très agréable qui rappelle parce qu'une poquille à Saint-Jacques avec toujours les fameuses veines de croix et nous avons remarqué que les cupules ont été creusées à des endroits qui résonnent le plus à la frappe donc nous suivons que cela pourrait que cela pourrait être un lithophone alors il y a deux manières de faire un lithophone quand on a une frange dans une brotte de gypse ou autre on frappe dessus et ça donne des sons différents les brèches de l'archéologie s'est spécialisée depuis une dizaine d'années sur ça et sur la roche quand on frappe on voit qu'ils ont recherché sur la roche sur la roche l'endroit qui raisonnait le plus et à partir de là ils se sont mis à creuser et cela a fait des cupules et le spécialiste pour ma part que je pense le plus pertinent et documenté qui s'appelle Robert Bendary qui est un autrichien qui vit en Australie maintenant a démontré le phénomène chez les aborigines aussi du lithophone alors pour notre part modestement nous nous sommes livrés à des essais que nous avons enregistrés c'est-à-dire que pour ma part on peut très bien avoir fait un lithophone comme un xylophone c'est-à-dire que j'ai essayé et j'ai enregistré chaque son est différent d'une cupule à l'autre et ça donne des rythmes ça donne des sons différents alors on va amener un logiciel qu'on assure nos téléphones et qui va nous permettre de voir quels sont les nôtres un peu comme à la grotte de Marsoula les archéologues qui sont venus et qui ont relevé les dièses et tout ça Denis ça non je ne veux pas sourire c'est pour ça je ne sais pas je ne connais rien du tout ouais mais tu sais c'est très difficile on avance des choses on voit que ça marche après peut-être eux ils n'ont pas fait ça ils ont eu autre chose ça peut très bien être une punition toi tu as fait une connerie tu vas me le croiser ou avec le passage entre l'enfance et l'adulte ça peut être après l'adolescence on devient adulte une fois qu'on a fait sur la tête ça peut être en hôtel on ne sait pas on observe on constate voilà et on fait attention parce que quand on parle d'hôtel comme parle monsieur Panot par exemple qui est un archéologue de province c'est fort possible mais toujours pareil on n'y était pas c'est très difficile à les montrer mais voilà ce que j'avais à dire sur le sujet voici ces fameuses sépultures sur roche avec une belle ici et là ça a été pris en rambouant par les bergers qui en ont fait un abri pour eux pour une barbille malade ou autre mais si l'on avait des autorisations de fouilles je pense qu'on trouverait autre chose parce que Codurban a trouvé exactement les mêmes choses dans la sépulture sous roche du Bouget quasiment à 100 mètres à la vue d'olmen d'ailleurs alors voici ici les cupules négatives qui sont en rapport avec la forme elles balisent les chemins c'est à dire que nous avons trouvé le chemin où les cupules ne peuvent être visibles que quand on monte donc quand on descend dans les groupes nous en déduisons que peut-être il y a une circomambulation à Saint-Julie voici Codurban avec le dolmen d'ailleurs qui ne sont pas cupulés et le tas de terre si un jour vous le visitez qui est à côté qui forme un tumulus ce n'est pas une autre dolmen ce sont simplement les ouvriers qui ont levé la terre qui recouvraient en tumulus le dolmen et que l'on a déposé plus loin alors nous appelons aux habitants et nous dirons juste ceci les cupules permettent de submodorer là aussi que les les oris qui c'est une appellation fausse il faut dire cabana puisque c'est en langue d'ordre qu'on dit ori disons ori parce que tout le monde le connaît il y a une cupule ici donc on peut se poser la question si déjà à l'âge du gros ceci n'existait pas et que de centaines de générations de pastoraux se sont refilés le truc et nous nous en voyons ça aujourd'hui alors on nous dit le 14e et tout personnellement je leur dis non c'est pas le 14e ça existait avant et là c'est une dame de couverture comme ici donc il est vrai que ça soit dans le site il faut dire qu'à droite en fait on a trouvé à faire commettre une meugle dormante avec une petite cupule avec une petite cupule qu'on vous montre avant donc ça fait pas mal de quelques détails combien voilà donc ça serait une manière il y en a d'autres choses à dire non c'est bon ici pareil une forme de poisson je ne sais pas dans tout cas une fois de plus la cupule est fort étrangement positionnée et là on rentrera on va en parler après elle est dans le sens du courant bien sûr et on va peut-être parler après de Paris-Douly justement ce qui est intéressant mais à tout cas il est certain que le vanille et le support privilégié des sculpteurs de cupules c'est peut-être en moitié vert en moitié faux car on a peut-être créé des cupules sur des supports qui se sont délités et dont nous n'avons pas sous venance voir qui ont disparu c'est bon oui bien alors dans les cupules on a cherché s'il y avait un ordre déterminé ou aléatoire donc en tant qu'art de plein air nous pensons que cela peut être dû donc aux destructions ou à la volonté des concepteurs et l'ordre aléatoire en creux géologiques et l'ordre non national donc nous commençons à penser et j'ai lu hier soir une parution de notre chercheur que les cupules les plus basses et là nous rejoignons la stratigraphie les cupules les plus basses sont les plus anciennes et plus nous montons dans le temps et plus elles sont restantes donc là ça devient quand même très intéressant ici ce bloc a une très grosse cupule qui est calibrée comme les autres qui fait 9 de diamètre c'est à dire une pompe ce qui nous laisse là aussi subordorer qu'entre cupules il y a des coudées ça ne dépend peut-être pas comme ça à l'époque mais nous remarquons qu'il y a des mesures récurrentes 12, 9, 15, 21 qui 21 c'est quasiment l'an et de l'autre côté il y a une dalle inclinée où il y a des centaines de cupules donc il n'était pas plus bête que non il savait ce que c'était qu'un plan incliné et la force de frappe maximale sans trop se fatiguer la meilleure c'est un plan incliné qui permet en plus à la frappe de faire partie une une quand on frappe comme ça il est sûr encore moins comme ça donc là aussi derrière on verra sur notre photo exoto ou équivalent ou pas difficile à dire mais 79 c'est loin il y a une autre ça c'est sûr et nous avons la même chose en train de l'évec donc on a progressivement à couper à redouper les informations alors les taphonies ce sont tout simplement des creux géologiques qui avec les diathlases dont on vous a parlé qui forment le peucement du ogène ogène dégène laisse supposer que là aussi ils ont vu quelque chose que dans leur monde culturel dans leur dans leur monde sacré ou tout simplement profane ils ont vu quelque chose venant d'un mot d'un bas de dessous nous ne le saurons certains d'un jamais mais pour eux ça représentait quelque chose ça leur parlait c'est pour ça d'ailleurs que notre site nous l'appelons parlait au harte quand les pierres nous parlent parce qu'elles parlent finalement dans leur silence et bien sûr Ayaz Roth du monde du groupe est bourré de taphonie c'est comme par hasard là aussi il y a une représentation de dents et le monde du rêve et tout voilà ils y ont vu quelque chose et c'est le monde qui le réveille le plus au delà de leur forme il y a planté d'une forme de pierre et d'un immense on peut passer en Australie je suppose en Australie oui pour les non spécialistes oui c'est vrai voilà ça aussi c'est très mignon ça c'est la grotte la découverte Condioban ça c'est notre gérant vraiment vraiment et ça c'est une âle pupulée et appérée une fois de plus avec les veines de poire il y a des pétroblites aussi c'est qui à gauche c'est avec Condioban non c'est notre frère Jérôme avec les cercles funéraires qui n'étaient pas le domaine d'ailleurs et les camps de jeunesse de Lichy en 1942 les ont détruits pour construire des larraquements rectangulaires qui sont atteints au domaine d'ailleurs donc nous ne pourrons plus jamais travailler sur tout ça là il y a le domaine d'ailleurs avec la baie Coudurement ici et la photo du domaine ici en bas là voilà on continue là ici on a retrouvé en plein libérote au plan de la lave tout le monde peut le voir une construction donc ils trouvent bien que là aussi la libérote s'est déplacée bien sûr ils n'ont pas fait un barrage qui fait 4m80 quand même le terrain et dans les deux sens donc les enfants ou les adultes ne peuvent pas avoir fait ça juste pour ça on peut passer si tu veux bien sûr donc voilà les fameux tafonis tafonis du moins et là aussi il y a des pétroblites et tout on a appairé chaque fois à une forme naturelle il y a une intervention entre on dirait on ne pas valser quoi que ce soit et voilà le bon mot qui est très connu on peut passer un percuteur là tout le monde y passe depuis des centaines d'années et ce sont des centaines de cultures certes érodées par le passage des marcheurs là aussi il n'y avait plus publicité donc occupation d'humorose minimum on peut passer donc à partir de là on peut dater beaucoup de choses progressivement et nous n'avons pas besoin de fouiller pour chercher des artefacts d'ailleurs on n'a pas les autorisations pour les centaines on ne pourrait pas ça c'est l'anthropomorphe qui est bien caractéristique tout à fait naturel chapeau ou sourcil arcane sourciliaire le nez c'est certain en tout cas ceci a été certainement pesé à l'âge du fer ou en tout cas pourquoi pas il y a 50 ans mais par un objet qui a été fait avec du vin d'acier parce que les angles cordangulaires soit comme on disait les établis on ne peut pas le faire avec un simple un lieu vin de bronze et nous en avons fait tout simplement l'effigie de notre de palais-rois voilà qui est pour passer et bien là nous en avons parlé tout à l'heure là ici c'est à un c c'est on trouve ces représentations sur là où il y a le pain d'air tu vois voilà on peut passer aux yeux qui est très propre d'ailleurs il n'y a quasiment pas de plus voilà cette fameuse dalle que entre nous nous appelons la dalle sacrée voilà donc on vous la montrait en 3D on voit bien l'affairage ici qui n'est pas innocent celle-là est absolument anthropique même si on veut dire que celle-là ne le saura pourquoi pas on accepte tout à l'is contraire pour être automatique mais celle-là elle l'est elle est hémisphérique elle a été creusée ainsi et les formes hémisphériques furent certainement obtenues mais par frottement comme ça un peu comme nous faisons nous comme l'église de Thayaou ce mouvement-là qui permet de râle légèrement arrondi le fond et absolument hémisphérique alors celle-là on l'appelle la pelle de gauche parce qu'on a quand même 22 pucules et 4 choses bizarres et bien sûr comme par exemple toujours nous retrouvons ces vaines de corse alors la goutta perca c'est ceux qui connaissent un peu le golfe c'est la matière qui permettait au départ d'enrouler un élastique un fil de carouchou quand on découvrait le carouchou tout au cours de la goutta perca mais on les finit au goutta perca après maintenant le fer est une matière plus moderne et ça nous rappelle que ça c'est pour ça que c'est souvent même qu'il y a le golfe voilà et voilà le plagiat ça c'est pour détendre l'annonceur et détendre flingueur et bien on fait attention parce que le bon de propriété intellectuelle malheureusement ça existe et on pourrait croire que ce ne sont pas les aventures qui se plaignent et bien non le monde impitoyable de Dallas existe aussi sur les archéologues professionnels qui pour certains vous tiennent à l'écart mais voudraient bien quand même connaître ce que vous savez donc ils essayent ou des fois comme à la conférence de l'année dernière on a envoyé quelqu'un de ce qu'on disait c'était très amusant et voilà c'était juste pour dire ça alors voilà la date de gauche et ici est-ce un sexe est-ce une arèvre en tout cas ça ne leur a plus ils ont mis des cupules de part aux autres là bien sûr mais aussi l'appareil d'oïe nous fait passer à deux yeux ça n'est peut-être pas simple il y en a une autre ici une cupule cosmétique et un peu partout dessus et ici ça va me retenir par contre on a dit j'y trouvais exactement alors ça c'est les murs cyclopéens que l'on retrouve sur les salles d'hier qui d'après ce que disait pour l'urban ce n'est pas dû aux paysans qui sont profayants il disait il disait que comme c'était des blocs cyclopéens il est donné justement de l'âge du bronze et finalement et c'est vrai que nous avons des des comment on peut appeler ça des allées sépulcrales parce que tout ça après c'est mouru de ton le conduire mâle fuit les deux et ça c'est les murs à 1905 qu'il y avait encore à l'hier et on voit qu'ils sont bien plus petits parce que les blocs sont à peu près comme ça un double pari à l'heure alors qu'ici ce sont des blocs vraiment qui sont très grands et bien sûr calcée en bois pour elle-ci avec des blocs et des blocs et des biologiques c'est un cursus propos historique c'est-à-dire c'est les âges du bronze et du fer c'est bon alors l'esprit et la matière alors l'appareil d'olie justement l'appareil d'olie et l'apophilie un peu sur le discours que nous avons eu jusqu'à maintenant l'appareil d'olie c'est quand on voit quelque chose qui n'est pas forcément c'est quelque chose c'est-à-dire que notre cerveau a engagé des données pour le savoir et quand il voit quelque chose il cherche les correspondances pour l'analyser et pour donner une explication un peu comme quand on dit que chaque fois on cherche en France à mettre un peu tout ce que l'on sait dans des cases et c'est un peu le même cas et donc cela nous fait voir des formes qui rappellent étrangement dans notre référentiel quelque chose mais peut-être que le référentiel de l'époque n'était pas la même pour eux l'apophénie ce n'est pas pareil c'est une maladie mentale qui fait voir exactement le même processus mais là intervient une maladie mentale l'insight dont je veux passer un petit peu c'est à peu près la même chose mais c'est par rapport au tout cas de ne pas c'est pour ça et après nous avons les approches émises et éthiques bien sûr on retrouve évidemment pour les universitaires et ceux qui ont fait la fin mais l'approche émise c'est tout simplement celle de nous essayons de voir puisque nous essayons d'interpréter quelque chose un peu comme un être d'un autre alors que l'approche éthique est plus scientifique et elle se coupe de certains a priori pour expliquer un phénomène c'est-à-dire qu'elle analyse quelque chose alors que là c'est la personne qui va vous parler de sa tradition ou de 100 000 alors les exogrammes et les agrammes pareil c'est par rapport bon c'est mal passé enfin c'est pas grave on va pas rentrer dans le détail de tout ça les archétypes si on reprend les théories de Yo c'est que les pupules pourraient s'apparenter à un archétype qui peut être féminin donc sexuel bien sûr un trou voilà on fait un dessin et par rapport justement au monde de l'adolescence et autres et l'archétype qui est partagé par un inconscient collectif c'est-à-dire chacun voit la même chose qu'il soit au néolithique ou maintenant avec les nuances qui s'imposent mais beaucoup de chercheurs sont en train de démonter les archétypes peut-être parce qu'ils veulent faire leur place au soleil c'est possible mais tout le monde n'est plus d'accord sur les archétypes mais la culture peut rentrer dans la notion d'archétype à savoir que cela répond en nous à quelque chose qu'on a besoin irrépréhensible ou s'il n'a plus besoin de ne pas que ce passait vous parlez sur la gueule qui permet justement d'interpréter quelque chose sans le comprendre forcément intellectuellement et qui rallie une poésie d'ailleurs on voit bien que le nazisme a travaillé sur les archétypes puisque le monde a plongé dans l'Allemagne certes souvent de l'air de force mais on plongeait quand même dans la même direction voici la meule en 3D voilà avec le qui tourne ici on voit bien que c'est le meule qu'on appelle une culinaire comme de passé et on en a 3 on a comme ça voilà l'appareil douli vous avez déjà vu 6 de 6 ans voici celui-ci où on a quand même l'impression que la personne est stupéfaite devant quelque chose une apparition la mort ou celle que l'a dans un dernier sous-conce de lit donc à chaque fois il voit ce qu'il veut mais c'est quand même fort étrange et ici les cupules existent sous forme de jeu dans le monde encore et que c'est pas fourni car c'est certainement naturel ont pu être pris parce que certains ont été creusés à côté pour un jeu ça ce que faisait on le fait encore tellement dans certaines sociétés dites primitives en Asie dans un autre passé vous n'avez pas compris ce qu'il y a d'un pari et de l'autre bon je vous le laisse lire c'est à vite à avoir des explications donc ça c'est pour expliquer un peu nos démarches et la démarche qui a un bain de tous les appareils aussi professionnels qui sont confrontés dans ce genre de choses surtout quand on travaille sur ces périodes-là du monde à l'entropal comme les travailleurs de mon travail d'unis monde à l'entropal d'être passé c'est c'est